Salut c'est Apo86, bienvenue dans ce nouveau concept de vlog dans lequel je vous explique, je vais revenir sur les films que j'ai vus et revus ce mois-là et sur lesquels j'ai pas eu le temps ni l'envie forcément de faire une critique à jour. Je vais vous en parler très rapidement de ces films et je vais également revenir sur deux séries que j'ai découvert sur Netflix. Alors le concept n'est pas nouveau et d'autres le font sur YouTube notamment la suite en vidéo qui m'a donné un petit peu l'envie de faire ce vlog. Alors je vais voir si je garde ce concept ou non. Je m'excuse à l'avance si j'ai ma petite bouteille d'eau à côté de moi parce que je sors d'une rhinopharyngite et j'ai énormément mal à la gorge donc je bois un petit peu d'eau pour éviter de tousser ou de me gratter la gorge et éviter de perdre ma voix sur ces vidéos donc je ne sais pas combien de temps le va de durer. Donc on va commencer par le premier film que j'ai découvert, c'est-à-dire d'un dessin animé ou d'un animé ou d'un manga, enfin je vous souhaitais vous l'appeler comme vous voulez, sorti sur Netflix en 2022 sur lesquels on avait commencé à entendre parler en septembre 2021, il est sorti un an après, il s'agit des murs vagabonds donc de Hiroyasu Ishida donc qui raconte quoi cet animé ? Donc l'histoire d'un groupe d'enfants où avec la jeune Natsume et son ami d'enfance Kousuke, Rena étant amoureux de sa dernière juriste, la dernière année, deux autres garçons, se retrouvent enfermés dans un complexe d'appartement qui va être voie à la démolition, dans lequel ont vécu Natsume et Kousuke, ils se retrouvent bientôt naufragés sur un club sans fin, donc vous voyez des histoires de fantômes, des histoires de complexes explorés, etc. Donc ils découvrent que le lieu est habité par Nopo, jeune garçon mystérieux, ils partent à la dérive, voilà, dans de l'eau. Donc on retrouve ici effectivement le thème récurrent et obsessionnel de Ishida qui est une obsession pour l'eau. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film ? Eh bien que c'est un film beaucoup trop long pour ne pas le trouver répétitif, voire même ennuyant, très oubliable, très 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 oubliable, l'intrigue, le départ est pas mal, l'idée de départ est pas mal, c'est beau, c'est lui, mais il manque de quelque chose pour en faire un grand animé, et arriver à la hauteur d'un Ghibli. C'est pour ça que c'est un film moyen, voilà, pour moi je lis mes 5, 6 sur 10, pas plus sur Sens Critique, vous pouvez voir la note exacte dans ma bannière. Voilà, c'est très très oubliable, c'est dommage, caractéristiquement, les murs vagabondes, c'est très bien fait. Il y a une belle palette de pastels dans ce film. Les réalisateurs se lâchent dans l'animation, il y a des belles scènes de tyrolien, etc. Mais ça aurait pu être condensé en 1h30, ça aurait été la même chose. Il fixera que le coche avec cet animé, et c'est bien dommage. Je continue donc avec le deuxième film que j'ai pu voir, c'est pas tout à fait un animé, mais presque. On va dire, il s'agit de Sonic 2. Pourquoi Sonic 2 ? Parce que j'avais vu le 1 avec ma fille, qui avait bien appris ce film, et moi également, d'ailleurs. Donc on a dit, je vais acheter le 2, je ne vais pas le voir au cinéma, parce qu'il était un peu long. Donc pour une enfant de 7-8 ans, j'ai dit, peut-être la tante qui sorte en physique pour le regarder, pour l'entraper avec elle. Donc Sonic 2. Sonic 2, que dire ? Que dire ? Donc c'est la suite de Sonic 1, je ne vais rien inventer. et réaliser cette fois-ci. Alors je ne suis pas en train de charger, je n'ai pas toutes les informations. Je m'en excuse. qui raconte les aventures de Sony, qui s'est installé sur Terre. Il s'est installé à Green Halls, voilà. Et ils se sont prêts pour plus de liberté. Donc il y a toujours Tom et Maddy, ces deux compagnons terriens humains, qui acceptent alors de laisser seul la maison. Par exemple, ils partent en voyage, une espèce de voyage de noces. Mais le problème, c'est que le docteur Robotnik, lui, revient sur Terre, aidé par The Culls, le vieil ennemi de Sonic 2. Alors ce film est réalisé par Jeff Foller, voilà. Avec au casting, Ben Sholes, James Masden et Jim Carrey. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce Sonic 2 de cette suite ? J'avais bien apprécié le 1. Eh bien que c'est mauvais. C'est très 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 mauvais. Autant le Sonic 1 a été une bonne surprise pour moi que le 2, non. Pfff, on le laissait tomber, c'est que du lécher. On reprend les blagues qu'on marchait dans le 1, on l'a essayé de les recycler. On te fait des références à gavé, à gavé, à gavé. J'ai envie de lire une scène où on passe du premier film X-Men à Ghostbuster en passant par Thor. Voilà, tout commençait en 5 minutes. On te fait ça. C'est très très mauvais. Ça va l'hypedité, ça n'a aucune histoire, ça ne raconte rien. Et c'est... Je vais lui mettre 4 sur 10 à ce film, pas plus. 4 sur 10 parce qu'il y a Jim Carrey qui essaye de faire ce qu'il peut, le pauvre, et qui sauve le film. Enfin, qui sauve ce qu'il peut être sauvé dans ce film. Alors, il sortait en DVD, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Mais franchement, c'est mauvais et je ne vais pas lui mettre plus de 4 sur 10 à ce Sonic 2. On va enchaîner par un autre film, un autre animé, un peu meilleur, que j'ai rattrapé. Donc, j'ai rattrapé ça ce week-end, bien meilleur, celui de Ghibli. Et il s'agit des Contes de Terre et Mère. Alors, pas du tout comparé avec les New Vagabonds. Là, on est dans une autre catégorie. Donc, réalisé par le grand Miyazaki. Sorti en... Il est sorti quand ? Je m'excuse, je n'ai pas toutes les infos. En 2006. Voilà, donc le 696. Donc, les sorcières roulent en Terre et Mère. Un voyage imaginaire, donc un monde imaginaire, peuplé d'êtres d'humains et de dragons. Où le prince Arène, un adolescent avec une identité, fuit son château et erre dans la campagne après avoir fait son père. Il rencontre donc Épervier, un magicien, un sorcier, et la jaune tirou, ainsi qu'un terrible sorcier. Et Arène découvre progressivement comment dépasser ses peurs et s'affirmer. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet animé, de ce Miyazaki ? Eh bien, c'est très bon. C'est un très bon animé, un très bon Miyazaki qui revient, donc, un peu sur le conflit entre le père et le fils, les crises d'adolescence, comment se découvrir, etc., son destin, etc. C'est très bien fait. Alors, ce n'est pas le meilleur des Miyazaki, pour moi, mais c'est quand même un très, très bon conte, une très belle histoire. Je l'ai vu avec ma gamine, également, de 8 ans, qu'a apprécié. Il y a un petit peu de violence, mais bon, ça passe, ça passe. Il y a pire, Miyazaki a fait bien pire. Et franchement, je vous recommande ce conte de terre et mer, auquel je vais mettre la note de 7 sur 10 sur sens critique. Voilà, je continue avec mes petites découvertes, enfin, pour ne pas mes découvertes, mais mes revisibilisations du mois, avec un film que j'ai en DVD sorti en 2003, coproduit et scénarisé par Luc Besson. Ici, il y a l'adaptation d'une bande dessinée, franco-belge, Michel Vaillant. Donc, ça raconte quoi ? Donc, l'histoire de Michel Vaillant, fils prodige et meilleur pilote de l'équipe Vaillante, qui prépare les 24 heures du Mans aux Grandes Dames de la mer de Michel Vaillant, regardé par Stémenin. Donc, qui a eu un cauchemar, on va dire, prémonitoire, où elle voit l'équipe leader, donc grand, on va dire, ennemi, excusez-moi, grand ennemi de l'équipe Vaillante, revenir dans ses 24 heures du Mans, sur le numéro 13, et elle voit son fils Michel mourir dans un accident. Donc, ce film, c'est une histoire de grosses bagnoles, un peu, on va dire, ça me rappelle un peu, pas le conflit, mais le duel entre Ford et Ferrari, qu'on a très bien pu voir dans Ford, le PS Ferrari. Donc, c'est, voilà, c'est deux écuries qui se tirent la bourre, tout simplement, les Vaillantes et les leaders. Est-ce que, si je pensais de ce film, et pas de ce film, pareil, très, très oubliable, Stémenin fait un Michel Vaillant absolument pas du tout convaincant. Alors, le petit plaisir, quand même, c'est d'avoir vu Philippe Lelouch dans ses débuts, en second rôle, il fait José, le mécanisme de la lecture, mais bon, ça, c'est tout. C'est un film très, très moyen. Pour une fois, Besson fait du Besson. On voit bien que c'est lui qui est au scénario, il essaie de condenser plusieurs BD, on ne sait l'histoire, ça ne marche pas. Comme ça ne marche pas, d'ailleurs, ça ne marche pas dans tous les films qu'il a voulu faire comme ça, dans, comment ça s'appelle ? Ah, j'ai oublié le film. Enfin, bref, bref. Ça ne marche absolument pas, ça ne prend pas l'assaut, ça ne le prend absolument pas du tout. Et c'est un film sur lequel je mettrais 5 sur 10, pas plus, voilà. Il a le mérite d'exister, si vous êtes femme de belle voiture, c'est le seul point fort du film, je vous invite à le voir. Mais c'est un film très, très oubliable. On va passer quand même à meilleur, à meilleur que ça, en attaquant les séries. Les séries que j'ai découvert ce mois-là sur Netflix, tout d'abord, une série dont tout le monde parle sur Netflix, c'est le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Alors, je explique un peu le concept de cette série. Ce sont des petites histoires qui sont présentées en introduction par Guillermo del Toro dans son cabinet de curiosité. Chaque histoire est réalisée par un réalisateur différent. Et il ne raconte absolument pas, ce n'est pas d'histoire qui se suit. Donc, c'est des petites histoires d'horreur, comme ça, qui sont réalisées et écrites par ces réalisateurs. Et c'est tout simplement, chaque fois, des petits bonbons. Voilà, c'est vraiment super bien écrit, super bien fait. Alors, il y a des épisodes qui sont un petit peu meilleurs que d'autres. J'en suis rendu au quatrième épisode. Je n'ai pas encore vu toute la série. Les deux premiers sont très proches du Compte de la Crypt. Le 3 est très Lovecraftien. C'est pour le moment le meilleur de la série. Le 4 se rapproche un petit peu plus de la quatrième dimension. Et apparemment, d'après ce que j'ai vu, les autres, oui, également. Donc, je vous invite, si vous êtes fan de la quatrième dimension, des Compte de la Crypt, c'est l'hostagie de ces séries, à les regarder. Donc, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Autre série que j'ai découvert par hasard sur les clics, que je vous recommande. une série mexicaine. Il s'agit de Diablero. Alors, je cherche l'information sur la... Voilà. Donc, c'est une série qui est à de l'origine en espagnol. Évidemment, disponible sur Netflix. Produit et réalisé par JM... Non, réalisé, pardon, par JM Craviato et avec Christopher W. Kerman. Donc, Diablero, ça raconte quoi ? Donc, l'histoire de... C'est baisseur un livre, apparemment, je vais le voir. Donc, c'est l'histoire du père Ramiro Gantula, un prêtre qui cherche à obtenir l'aide du célèbre chasseur de démons, ou Diablero, comme le disant mexicain, Elvis Nfente, qui est aidé de Nancy Gama. Un probable trio déclenche donc une série d'événements qui pourrait déterminer le sort de l'humanité. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces séries ? C'est super bien fait. Il y a plein de l'humour, plein d'action, un petit peu de violence, beaucoup d'ésotérisme. Moi, je suis un fan d'ésotérisme. Et c'est super bien, ce petit pépite, pas tellement mis en avant par Netflix que j'ai dû chercher. Ne vous fiez absolument pas à l'algorithme d'Nfix si vous cherchez des séries. fouillez par vous-même l'algorithme. Il y a à chier sur Netflix, sans arrêter, excusez-moi du mot, mais il est vraiment mal foutu. Cherchez, cherchez franchement. Un petit peu fouillé en catalogue et vous trouvez des pépites. Moi, j'en ai trouvé plein, plein, plein de pépites dans Netflix, notamment Diablero, Dick John Key, Détective Holistique également. C'est vrai que je vous parle un peu un jour, vous verrez, c'est un petit pépite. Donc, si vous êtes fan des séries qui parlent de démon, qui sont un peu ésotéristes, qui sont aventures, drames, épouvantes, horreurs, et puis que c'est mexicain, donc ça change un petit peu des tieres américaines, je vous conseille Diablero. Voilà. Donc, j'en ai fini avec ce vlog, peut-être un petit peu fouilliste, un petit concept, c'est la première fois que je se lance sur ce petit concept. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous trouverez toutes les notes des films dont je vous ai parlé dans mon source critique. Les liens, je les mets en description et c'est dans ma bannière également. Je vous dis à la prochaine et surtout, gardez l'esprit critique. Salut !